... Bonjour, aujourd'hui je vous présente à nouveau un très beau jardin et surtout sa jardinière. Il s'agit de Marie Chiocca. Marie Chiocca est auteure, autrice, culinaire. Il est photographe aussi. Bonjour Valérie. Bonjour Marie. Alors on arrive là, le jardin, c'est la fin de l'été, il est magnifique. Il a du mérite. Vu l'été qu'on a eu, alors 3 mois de déluge et 1 mois de sécheresse, disons que... L'été de tous les dangers ? Oui. Mais vous l'avez soigné aux petits oignons parce que votre jardin, racontez-moi, vous le soignez, il est en permaculture, c'est ça ? Oui, enfin disons que j'applique pas mal de principes de permaculture. Il faut savoir qu'il y a 17 ans, quand on est arrivé, ce jardin, c'était juste de la pelouse, des gravillons et quelques arbustes d'autoroute paillées aux écorces de pin. C'est-à-dire que la terre, elle n'était pas très sympathique ? C'était ni très abondant, ni très fertile, il n'y avait pas trop de vie dans ce jardin. Alors comment vous avez fait ? Parce que là, c'est incroyable le foisonnement. Oui, j'ai été patiente déjà, mais voilà, j'ai appliqué plein de principes de permaculture, j'ai soigné le sol. Le jour où j'ai compris qu'il fallait soigner le sol plutôt que les plantes, ça a changé ma vision des choses parce qu'on prend soin du sol et lui, le sol, il s'occupe des plantes bien mieux que ce qu'on aurait fait nous en tant que jardinier. Et alors effectivement, la première chose qui claque aux yeux, c'est par exemple ce plan de courgettes. Alors je l'ai planté en avril et avant, les courgettes, elles devenaient toutes pleines d'oïdium et elles se fanaient. Oui, c'est-à-dire tout blanc, tout haché, tout raccordé. Des houtes à peu près. Et là, ce que je fais, c'est que je les soigne depuis quelque temps avec du lait, tout simplement. On s'est rendu compte que le lait, c'est un produit tout à fait naturel, ou le petit lait, qui permet, en fait, il ne lutte pas directement contre l'oïdium, mais il permet aux feuilles, on appelle ça un produit électeur, ça permet aux feuilles de produire leur propre défense. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça continue à donner. Vous savez combien de kilos de courgettes ? Alors j'en ai ramassé 10 kilos hier, donc aujourd'hui, il y en a un petit peu moins, vous voyez. Mais elles sont super bonnes et vraiment, on se régale de courgettes. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous nourrissez une vaste famille. Vous avez une grande tablée. Je suis maman de famille nombreuse. J'ai donc 6 enfants, dont 4 qui sont déjà grands, mais qui continuent à manger à la maison. Avec de bons appétits. Voilà, et on est, alors ça je vous promets, parce que les gens ont du mal à me croire, mais je vous promets que c'est vrai, totalement autonome en légumes, pour 8 à 9 personnes toute l'année, avec un potager qui fait en tout 120 m², si je compte les deux potagers. Mais totalement autonome en légumes, et quelle que soit la saison. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Pour moi, c'est exceptionnel, parce que quand je cultivais mon jardin, juste comme un potager bio, je n'étais pas du tout autonome. Et maintenant que je le cultive en permaculture, on a des légumes toute l'année. On continue la visite, on va voir les tomates, comment elles ont survécues. Ah oui, avec plaisir. Parce que, alors, les tomates, quelque chose. À cette année, ça a été terrible. Un cauchemar. Alors, les tomates, là, je vois, c'est quoi ? C'est des cornues des Andes ? Oui, des cornues des Andes. Elles sont bonnes. Et elles sont en bonne santé. Oui, mais alors, cette année, ça a été quelque chose. Catastrophique, oui. Parce qu'après, on a eu trois mois de pluie quasiment incessante. Non-stop. Voilà, et donc, mi-juillet, quand on est rentré de vacances, mes tomates, c'était la première année, elles étaient totalement attaquées par le mildiou. Et pas qu'un peu. Les tiges étaient noires. Et donc, beaucoup de mes voisins ont arraché leurs tomates. Oui, oui. Et moi, j'ai appliqué pour la troisième année consécutive. Alors, les autres années, ce n'était pas contre le mildiou, c'était contre d'autres maladies. Mais pour la troisième fois, j'ai utilisé les huiles essentielles. Et vraiment, j'ai été abasourdie du résultat. Ça a totalement stoppé le mildiou. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis du... J'ai fait un mélange de savon noir, d'huile de colza et d'argile pour que le produit se fixe très fort à la feuille. On appelle ça un mouillant. Et ça a été radical. J'ai traité avec des huiles essentielles. Donc, j'ai mis la recette sur mon bloc de jardin. Voilà, si des personnes veulent la retrouver, la recette précise. J'ai utilisé de l'essentiel de sariette qui contient une substance chimique qui s'appelle le cravacrol. Et ça, ça aide à lutter contre les maladies cryptogamiques. On va peut-être aller voir les poules maintenant. Parce que vous avez des poules, ça fait partie de l'ensemble. Pour moi, c'est très important d'avoir du petit élevage. C'est Philomène et Luce qui s'occupent des poules. Voilà, enfin, de la pouponnière en tout cas. Ah, là, on est à la pouponnière. La pouponnière des petits poussins. Les jeunes poules en tout cas, elles se sont... Je ferme. Elles sont un petit peu timides. Elles se sont mises à l'intérieur. Elles sont stressées parce que la caméra... Elles ne connaissent pas. Le son, ça fait beaucoup de monde. Voilà, ici, c'est la pouponnière. Et les bébés. Bonjour, Philomène et Luce. Ce sont mes aides. Alors, vous nous présentez un peu ces deux bébés. Alors, ces petits poulets, ils sont nés au printemps. On fait les naissances au printemps. Rosine, elle a une couveuse. Rosine, c'est la grande soeur. La grande soeur, oui. Alors, d'abord, on les met dans des grandes cages. Elles ont comme une poule électrique qui les chauffe pour pas qu'ils aient froid. Et après, quand ils commencent à se sentir un peu plus grands, on les met là. C'est la pouponnière parce qu'avec les poules, les poules, elles les briment un peu parce qu'elles veulent être un peu les chefs. Et comme ils sont trop petits pour se défendre, on les garde là. Voilà, on a dit, c'est pas grand. Et je vais poser une question difficile. Et vous les mangez parce qu'ils ont l'air tellement de vous aimer. Les poules, non. Les poules, on les laisse grandir. Et après, ce sont des poules pondeuses. Mais les coques, plusieurs coques dans un même, ça peut faire des combats. C'est dangereux. Du coup, après, on les mange quand ils sont gros. Un bon coque de vin. Lui, il est horrifié. Là, vous nous avez fait un joli petit plat. Un pâté de courgettes. C'est comme un pâté en croûte, mais avec des courgettes. Et donc, je vais le découper. J'espère que tout va bien se passer. On a très, très faim. On conclut cette séquence avec ce livre qui recueille toutes les recettes dont vous nous avez parlé. Et les trucs aussi, les astuces pour soigner les plantes. C'est votre dernier livre aux éditions Terre vivante. Mon fabuleux jardin en permaculture. Voilà, mon pâté de courgettes avec du parmesan, de l'huile d'olive. Ça devient très, très difficile de se concentrer. Alors, je crois qu'on va conclure. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir accueillis dans quelques instants. Le journal des Alpes. À très vite.